Hum, ils sont délicieux vos escargots, vous les faites comment ? Avec les escargots, ah oui ? Je suis sûr qu'il y a autre chose. Il est marrant, il croit que je vais lui donner la recette. Je vais lui la donner, mais surtout vous la répétez à personne. Alors on va mettre des tomates, autant de tomates que de champignons. Vous laissez réduire. Vous oubliez de sceller le poivre. Surtout, ni salé, ni poivré. Et qu'est-ce que vous faites alors vous ? Je cherchais des toilettes. Vous pouvez tomber à la porte et à la salle là-bas. Merci. On fait le courbillon avec de l'ail, de la carotte, du persil, du thym et du laurier et du poivre. Vous oubliez l'oignon. Ah, certainement pas. L'oignon sera acide. Et qu'est-ce que vous faites alors vous ? Désolé, désolé, j'y vais. Nous prenons le jus d'escargot, nous le mettons dans un bac. Avec les escargots ? Bien sûr. Ah, vous voyez, je ne dis pas que des bêtises. Je peux rester maintenant ? Non. On laisse enfondir les escargots. Ah, j'admirais votre cuisine. Formidable. Vous m'offrez le digestif ? Non. Alors maintenant, on va le déglacer au calva. Moi, le cognac, je l'aurais fait flamber. J'ai dit qu'on le laissait macérer pour garder l'acidité. Et d'abord, c'est pas du cognac, c'est du calva. Et je crois qu'on vous demande de vous. Où ça ? Dehors ! On met les escargots dans un creuset avec un peu de beurre. On ajoute l'appareil à escargots. Deux cuillerées à soupe pour une douzaine d'escargots. On met la crème fraîche. On laisse réduire. Et on monte avec une noisette de beurre. Tenez, je vous en ai amené plein. De beurre ! Oh oui, suis-je bête ? Une noisette de beurre, bien sûr. Je me disais aussi, pourquoi pas un marron ? Ou même un petit marron. Après le beurre, ça va poirmer et vous pouvez servir. Psst, mademoiselle, je suis chasseur d'escargots. Si vous allez manger, ils m'ont donné du fil à retordre. Mais vous verrez, ils sont délicieux. Je peux m'asseoir avec vous ? Je vous sera à la擦ison. Je vous serai enfin avec – je vous reste à la tête. J'ai une question de la nourriture, Je vous en ai ? J'ai une question de la nourriture.